Alors, voyons voir cette liste de ses rats. Noix caramélisée, une pièce d'or. Andrea les préfère croquantes avec une couche supplémentaire de sucre. Tu penses vraiment beaucoup à ta sœur, mais en même temps c'est sa seule famille. Donc c'est normal, quoi. Sept paquets de filets de jarret et de poitrine séchée. Cinq pièces d'or. Demandez Daniel le boucher. Il ferait les meilleures portions. Pommes de terre, un demi-sac, trois pièces d'or. Dix épis de maïs, une demi-pièce d'or. Carottes, un quart des carottes, une pièce d'or. Une sacoche en cuir, cinq pièces d'or. Un pot, quatre pièces d'or. Deux longueurs de bras de tissu, deux motifs, une pièce d'or. Trois bobines de fil noire, une demi-pièce d'or. Deux bobines de ruban à motif, une demi-pièce d'or. Un dé à coudre, une pièce d'or. Un journal relié en cuir. Mais qu'est-ce qu'elle va faire de tout ça ? Deux pièces d'or, pastel à l'huile, trois pièces d'or. Deux flacons d'apothicaires, deux pièces d'or. Deux paquets de thé à citron. Tu vois, elle est quand même très... Comment je veux dire ? C'est très détaillé quand elle écrit un truc sur sa liste de course. Deux paquets de thé au citron. Un paquet de tisane de camomille. Une pièce d'or. Pensez à s'arrêter à l'endroit recommandé par Mademoiselle Wells pour les pâtisseries. Deux pièces d'or pour les mercenaires. Mouchoir, une demi-pièce d'or. Cadeau pour être... Oh ! Hé, mais c'est super mignon, ça ! Pensez à s'arrêter à l'endroit recommandé par Mademoiselle Wells pour les pâtisseries. Deux pièces d'or pour les mercenaires. Donc pour Robin, Robert, Léon et Francisco. Et même Eden, vu qu'il en fait partie. Et mouchoir, une demi-pièce d'or. Cadeau pour M. Eden. C'est trop gentil, Sarah. Enfin... Eden, est-ce que ça valait la peine de prendre sa liste ? Comment est-ce qu'elle va faire après si tu lui piques sa liste ? Non mais je plaisante. Herpé parlant, il ne lui a pas pris sa liste. Ce serait complètement con. Je veux dire, voilà quoi. Mais en tout cas, elle a l'intention de faire un cadeau à Eden. C'est super gentil. C'est très mignon. Et en plus, c'est des pâtisseries pour les autres. Oh non, j'adore Sarah. Franchement, c'est un personnage que j'adore profondément. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Temps de préparation. Du coucher du soleil à la cloche du soir. Portion. Pour cinq personnes, si personne ne se resserre. Attends, c'est une recette de quoi ? Alors, voyons voir les ingrédients. Un peu d'huile, ok. Un oignon. Ce que Pavlo a en stock. Léon déteste les carottes. Il déteste les carottes ? C'est bon les carottes pourtant. Robin adore le maïs. Oh, je n'en ai pas cru, tiens. Je ne suis pas fan du maïs. Eau et crème. Un paquet de riz. Une poitrine d'El Capone. El Capone, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est une sorte de volaille. D'après Eden, ça a le goût de poulet. Donc, c'est une sorte de volaille. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Pour préparer le riz et le bouillon, laver le riz. Faire bouillir le riz jusqu'au deuxième teintement de cloche. Surtout, ne pas laisser Francisco soulever le couvercle en mode bourrin, n'est-ce pas ? Ajouter l'eau, la crème et tout le reste. Pendant la cuisson, préparez l'El Capone. Pour préparer l'El Capone. Chercher des traces de griffes au nord de la ville. Approcher par l'arrière. Rester contre le vent. Le soleil dans le dos. Lancer le filet. Si ça marche, se jeter dessus. Casser les jambes, briser la nuque et cuisiner. Mais c'est ultra violent quand même. Je n'ai pas d'autres mots. C'est pour la cuisine, mais quand même. Casser les jambes carrément. Sinon, si ça ne marche pas, courir, préparer un ragoût d'oignon. Dans la place. C'est un Robert, ça, non ? C'est ça, c'est la recette de Robert. L'El Capone, c'est un monstre. C'est un volatile, mais ça reste quand même un monstre mangeable. Juste pour info. Du coup, on peut parler à Léon juste à côté et à Francisco. Mais il y a d'autres personnes que j'ai envie de voir. Comme ce marchand, par exemple, qui sort de nul pas. Hé, Donne, viens jeter un coup d'œil. Tiens, un nouveau visage. Tiens, une nouvelle tête. Hé, enchanté, moi c'est Porter. On peut se tutoyer ? Bien sûr, Porter. Qu'as-tu donc à proposer ? Ah, à droite au but. Voilà l'homme qui sait ce qu'il veut. Permets-moi de te présenter ma marchandise. Ça ira, c'était juste par curiosité. Allons, on n'ait pas peur. Ces articles viennent de tout le Bénériot. Porter a de quoi satisfaire tout le monde. Qu'est-ce qu'un marchand vient faire ici ? Les monstres ne t'effraient pas. Hé, tu sais ce qu'on dit, faut bien gagner sa croûte. Des objets pour lesquels tu risques ta vie ? Je dois dire que ça m'intrigue. Euh, comment vont les affaires ? Alors, comment vont les affaires dans cette contrée sauvage ? Elles vont au bon train. Tout marchand ambulant n'a besoin que de trois choses. Si j'ai bien lu. C'est ça, j'ai bien lu. Des gens avec de l'argent, des objets dont ils ont besoin. Et je n'ai pas lu le reste. Et un bon endroit, voilà. Je traite principalement avec des mercenaires, des chasseurs et des soldats. Naturellement, ils savent toujours exactement ce qui leur manque. Comme des potions, hein, n'est-ce pas ? Il ne reste plus alors qu'à trouver le lieu. Je t'avoue que les monstres m'ont aidé sur ce coup. J'ai simplement suivi leurs traces jusqu'à votre camp. Ils nous échartent. Et toi, tu nous vends des bandages, malin. Bon, par contre, il vaut peut-être mieux que je prenne des... Attends, j'ai combien ? Punaise, il est plus riche que nous, quoi. Ce mec, c'est dingue. On va vendre la petite épée commune qui ne nous servira à rien, n'est-ce pas ? Et on va acheter des petites potions. Pour le moment, hein, qui nous seront très utiles. Voilà, et t'as quoi d'autre ? Ah oui, il n'a pas d'armes ni rien. Il a juste des potions, hein. C'est juste un vendeur de potions quelconque. Donc voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, allons parler à Robert. Ouf, on aurait été dans de beaux draps sans nos défenses. Complètement. C'est toi qui as monté la palissade, hein. Beau travail. Bah, ce n'est pas grand-chose. Il est modeste, hein, Robin, hein, mine de rien. On dit qu'il est arrogant et tout, mais... Non, il... En fait, les personnages montrent une partie d'eux au début, mais après, plus on avance dans le jeu, plus on voit d'autres aspects de leur personnalité. C'est très cool. Comment ça se passe ? Comment ça va ? Je ne vais pas vous mentir, chef. Ce n'est pas la joie au camp. Les attaques de monstres minent le moral des troupes, surtout peu de temps après avoir quitté leur foyer. Essayez de ne pas trop t'en faire. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour que ça ne se reproduise pas. Ce qui est fait est fait, et la seule chose à faire, c'est d'aller de l'avant. Oui, vous avez sans doute raison. Robin ? Pourquoi cette tête ? Quelque chose te tracasse, Robin ? Oh, hé, chef. Je pensais à ce que vous disiez sur le fait qu'on ne pourrait plus retourner à l'honnêteté avant un moment. Je suis désolé, je ne voulais pas te zapper le moral. Non, ça ne fait rien, mais je commence juste à m'en rendre compte. Inquiète ? C'est rien de le dire. Les monstres n'ont pas de secret pour nous, mais toute cette histoire de guerre et de rébellion... Et de révolution, pardon. Je sais, ça semble trop lourd pour nous. Je suis surtout inquiet pour ceux qui sont restés au pays. Ils s'en sortiront, et nous aussi, un combat à la fois. Bien sûr, oui, vous avez raison. Ah, mine de rien, Robin s'inquiète pour les gens du petit village. Je me suis trompé de touche, ce n'est pas grave. Bon, nous en avons terminé. On va parler à Léon. Mais d'abord, on va sous-legarder, évidemment, comme la coutume le veut. Ce n'est pas une coutume, mais aussi, c'en est une quand même. À propos d'affronter des Cerbères, quel combat intense. Sincèrement, toutes les fois où on a combattu des Cerbères, c'était de loin la plus terrifiante. La première fois était aussi plutôt terrifiante. Mon sang, je l'avais presque oublié. Tu m'étonnes, c'était de ta faute. On ne serait jamais allé près de cette grange sans tes maudites patrouilles de nuit. Hé, le comité de surveillance de l'Honetta était l'un des piliers de la communauté. Plutôt d'une bande de gamins stupides à des casques défoncés. Je n'oublierai jamais ce cheval qui hurlait. Remercions les dieux d'avoir réussi à le faire sortir. Que tu es réussi, tu veux dire. Je n'ai fait qu'ouvrir l'écurie et courir. C'est toi qui as barricadé la porte et mis le feu. Je ne faisais que te suivre. Si tu n'avais pas été là, j'aurais foncé tête baissée et je me serais fait tuer. Je vais devoir rester dans le coin, alors. Quelqu'un doit être raisonné pour toi. Je n'ai pas d'argument. Ouais, enfin... C'est un peu triste, dit comme ça. On va re-sauvegarder. Oui, je sais, je sauvegarde 20 000 fois, mais on s'habitue au bout d'un moment. Ne vous inquiétez pas, c'est bon. Se renseigner sur les monstres. Bah du coup, allons voir Robert, hein, j'ai envie de dire. Oh, intéressant. La tente de Robert se trouve à l'ouest du camp. Et moi, j'allais à l'est. Logique. Alors, la dernière fois, il était ici. Ah, ben, c'est ici. Cerber, chien de guerre. Je pense que c'est le livre dont Robert parlait. Prenons un peu le temps de le lire. Alors, les Cerber sont des chiens errants qui ont muté sous les effets d'une mystérieuse magie et qui sont devenus particulièrement féroces. Ils errent en meute à travers l'Artemisia, tenaillée par une faim insatiable et représentent une telle menace pour les voyageurs non avertis. Lorsqu'un Cerber trouve sa proie, il se rapproche rapidement et se jette sur elle avec des dents insérées. Même les créatures méfiantes qui tentent de garder leur distance ne sont pas totalement à l'abri. Au besoin, les Cerber peuvent régurgiter du sang toxique pour contaminer et désorienter leur proie. Il est conseillé aux voyageurs qui tombent sur les Cerber en pleine nature de ne jamais leur tourner le dos. La seule voie possible est de leur faire face et de les affronter. Et si tu ne sais pas les affronter, t'es un peu dans la merde. Malgré leur apparence terrifiante et leur caractère féroce, la rumeur prétende que ces bêtes peuvent être apprivoisées. Sérieux ? Si elles sont dressées dès la naissance, la véracité de ces propos suscite des débats houleux autour de nombreuses tables de taverne. Mais il ne fait aucun doute que de nombreux aventuriers sont morts en tentant leur chance. Tu m'étonnes. Bon, il ne reste plus que... Francisco, allez voir.